— Je reviens sur la question du grand contournement. Est-ce que vous, député La République En Marche, vous êtes favorable à cette construction ? — Oui. Moi, j'y suis favorable complètement. Je crois qu'il faut... C'est notre responsabilité de décider maintenant pour que ce projet voit le jour dans une dizaine d'années au mieux, pour les générations futures. — Bien sûr. — Benoît Simion, qui est-ce qu'on met autour de la table ? Le département, la ville de Bordeaux, la métropole, la région ? Il faut tout le monde ou ça peut se faire un peu plus en comité restreint, au moins pour avoir un accord de principe ? — Écoutez, ce sujet a été abordé lorsque le Premier ministre Edouard Philippe est venu rencontrer les élus locaux. Il a été mis de nouveau sur la table pour les assises de la mobilité qui se sont tenues sous l'égide du préfet, donc de la Nouvelle-Aquitaine, avec Alain Juppé, il y a peu. Donc bien entendu, c'est un sujet, je pense, où aujourd'hui, on est à maturité et il faudra trouver des solutions. Alors personnellement, j'aime bien l'idée des barreaux entre les différentes autoroutes qui permettraient de lancer un contournement par cette partie. Pourquoi j'aime bien ce projet-là ? Parce qu'il est financièrement atteignable et financièrement, on peut le boucler, quoi. — Donnez-nous quelques idées de barreaux qui seraient pertinents à la lueur des bouchons qu'on connaît aujourd'hui. — Écoutez, si on prend les trois réseaux autoroutiers par l'est, la 63, la 65, on peut tout à fait imaginer de relier l'ensemble de ces réseaux. — Donc créer des sorties et faire cette espèce de contournement, finalement, c'est ça ? — En fait, ça revient à faire le contournement. — Bon, et ça, pas avant une dizaine d'années. — Écoutez, quand on voit les contraintes environnementales maintenant, quand on décide un projet de cette ampleur-là, on voit bien que c'est une quinzaine d'années à partir du moment où on le décide. — Voilà. — Voilà. — Voilà.